et bien salut à toutes et à tous c'est reparti pour le tuto qui porte sur adonis et sur notre to do list on en était resté la dernière fois sur la méthode update qui a pour but de modifier directement nos lignes à l'intérieur de notre base de données méthode un peu particulière qu'elle va devoir nécessiter la réception d'un id plus d'éventuels paramètres donc souvenez-vous la première chose on avait défini sur postman en fait le fait qu'on allait utiliser la méthode patch et qu'on allait taper directement sur un to do en particulier également on a travaillé un petit peu sur du raw pour pouvoir passer directement nos paramètres à l'intérieur d'un format json qui est parfaitement compris qui réceptionne parfaitement les demandes alors juste pour info j'ai fait quelques petits changements pas très important mais à voir tout de même j'ai été modifier ma migration pour lui ajouter une colonne de type texte qui est en description attention à ne pas mettre en string si vous mettez en string vous serez limité en varcar à 255 caractères par défaut là vous n'êtes pas limité il s'agit de texte ça prend beaucoup plus de place en base de données permettra de faire réellement du texte long tout simplement je le rends non nullable c'est à dire qu'il faudra absolument avoir un contenu c'était pas obligatoire mais je préférais le mettre non nullable après ça vous de voir vous auriez pu le mettre en nullable que ça changeait pas grand chose ensuite ben forcément j'ai été modifié à le faker c'est à dire qu'il faut absolument lui générer un comme il est notre nulable il faut générer un contenu il faut que chaque ligne et chaque objet présent à l'intérieur de notre base puisse bénéficier d'un contenu 150 caractères me paraissait bien pour nos tests ça me paraissait suffisant ensuite j'ai été modifié directement notre modèle to do en ajoutant une colonne qui est une public destruction et au format string ça ça dérange pas et enfin j'ai un to do controller qui est directement ici alors dans le validator je n'en ai pas besoin c'est suite à des tests et ce to do controller ben on va s'y intéresser tout de suite donc là du coup il n'y a pas de changement on va enregistrer il disparaît il n'y a pas de changement réel mais on va s'y intéresser tout de suite c'est à dire qu'on va retrouver la méthode qui s'appelle update et on a dit à l'instant on va avoir besoin de deux choses à la fois l'id qu'on souhaite modifier de l'objet on souhaite modifier et à la fois finalement le contenu qu'on souhaite lui apporter donc souvenez vous on avait été travaillé directement sur nos routes dans tout doux ici en lui disant que la méthode patch s'appliquerait enfin quand la méthode patch s'applique sur l'url qui est de type tout doux suivi d'un id on applique l'update ok donc c'est à dire que finalement on a un id à récupérer dans nos paramètres dans notre contrôleur donc là on va utiliser params ça comme d'habitude par contre on va utiliser une syntaxe un petit peu différente la déstructuration on va récupérer l'id de cette manière si vous n'avez pas l'habitude avec ça vous pouvez très bien laisser params et mettre params id après mais moi je préfère l'utiliser tel quel pour l'instant on va utiliser uniquement la request on verra si la response nous sert plus tard pour l'instant on veut juste vérifier que on peut faire des modifications directement en base de données donc on va ouvrir un petit peu cette méthode et on va d'abord premier maire chose à faire aller récupérer le tout doux existants puisque je vous rappelle que finalement nous allons devoir récupérer un tout doux à la ligne qui est concernée par ce tout doux donc grâce à l'id et lui effectuer des modifications lui apporter des modifications donc là on va bien avoir une conste tout doux oui on va bien reduit oui d'un tout doux c'est à dire d'un mot tel tout doux et là on va faire un file mais on va pas s'arrêter au file on va faire un file or fail c'est à dire que soit il trouve soit il nous fail la page c'est à dire il nous renvoie une 404 en fait comme quoi il ne trouve pas et ce qu'on va devoir passer à l'intérieur finalement c'est l'objet qui va nous permettre d'aller récupérer la ligne en question nous pour le coup ce sera l'id c'est pour ça qu'on l'a récupéré donc pour info si ici vous n'avez pas déstructuré comme ça dans ces cas là vous passez ici directement par amsa il dit et ça revient exactement au même moi je trouve que c'est peut-être un petit peu plus clair comme ça mais chacun chacun son opinion je reviens à la ligne cette fois ci maintenant je vais plutôt à la récupérer data finalement ce que je vais récupérer en réalité pas besoin de wait ce que je vais récupérer en réalité de mon formulaire soumis alors formulaire façon de parler puisque là je passe par semaine mais on va imaginer que c'est un formulaire qui nous envoie finalement des données là je les passe en gros mais ça peut être sous un format formulaire dataform on les récupérer de la même manière donc là on va utiliser bar request on l'a pas passé en injection pour rien et là on va les récupérer son body hop là on avait ici un petit peu plus tôt je me suis renseigné donc en fait il y a une méthode qui s'appelle body qui permet de récupérer tout le body dans un format objet avec toutes les modifications apportées donc là dans notre cas on récupérait exactement ça finalement grâce au body pour vérifier on peut le faire directement ici c'est à dire qu'on peut faire un return data finalement on enregistre on envoie nos modifications alors hop ok ça c'est tout bon on envoie nos modifications finalement ici hop là et il nous fait quoi il nous fait une 404 alors qu'on a envoyé du name ok j'ai fait quoi moi je fais un return data aussi ça devrait passer pourtant pourquoi il passe pas lui j'envoie bien sûr le 7 qu'est ce qu'il ne retrouve pas une fin tout doux avec un away to ok donc il nous prévient un request du body bon ouais c'est bizarre ça en constante data pourtant j'ai bien du body si je retourne le request j'ai bien quelque chose en request quand même on envoie non j'ai rien dans le request non plus qu'est ce qu'il nous dit row not found ah bah oui mais j'ai passé le 7 en fait et d'accord j'ai compris en fait après avoir fait des modifications là il dit 7 n'est plus existant donc je vais taper plutôt sur le 31 peu importe ok donc là c'est mon fail en fait la 404 est du haut on en parlait à l'instant du fail qui est là finalement donc ça on doit pouvoir je pense traiter le fait de dire si on tombe dans le cas où on en fait on affiche une page d'erreur bien précise avec l'erreur mais là il nous le dit clairement row not found nous le dit donc j'aurais dû le voir avant pas grave donc on va y passer le 31 on a dit ou un autre peu importe mais je send je récupère bien tout donc en fait comme je souhaite récupérer body je le récupère avec la méthode body qui est ici donc si je return finalement mon data qui est là je vais retourner un objet et cet objet il va contenir uniquement name c'est à dire ce que j'ai passé là finalement donc ça ça me va très très bien alors avant de faire un return on prend même pas de return puisque finalement c'est une fonction qui ne renvoie rien ben là on va maintenant utiliser l'objet tout doux du moins le tout doux en cours de sélection et là cette fois ci on va utiliser une méthode un petit peu différente d'habitude on va utiliser merge elle va servir à quoi merge elle va servir à récupérer les données qui sont actuellement intégrés à notre ligne et à venir lui injecter les modifications qui ont été faites pourquoi en fait on va utiliser un merge pourquoi on va pas modifier les clés directement alors tout simplement parce que là on récupère une const qui est tout doux et donc qui par définition est une constante elle ne pourra pas être modifiable donc on va pas modifier l'objet qui est une const tout doux puisque finalement il n'est pas modifiable donc on va venir le merger c'est à dire le fusionner finalement avec un merge simplement et la merge lui il va attendre tout simplement un objet en paramètres et cet objet devrait être composé tout simplement de nos data faire que ce qu'on a récupéré là donc finalement ça on souhaite le passé en tant que modification donc lui va détecter que ça ça modifiait le name et si on vient dans notre base il modifiera bien que le name toutes les autres colonnes garderont bien leur valeur par défaut ok donc là ça veut dire que notre data est passé directement en merge le merge ne suffit pas il faut bien évidemment comme d'habitude faire un coup de save derrière j'enregistre mon prétire fait du du plus propre c'est un petit peu plus lisible je dirais et là on a quelque chose de fini donc étant donné que sur le numéro qui s'appelle 31 il s'appelle le nécessitatibus machin on va envoyer directement ça mon titre postman directement ici on send on a un code de sang c'est plutôt bon signe on revient ici on rafraîchit parfait mon titre postman a bien été changé et remarqué que je n'ai pas envoyé de description ni quoi que ce soit et du coup elle n'a pas changé par contre si j'envoyais en plus de mon aim ici donc un autre test en fait et en dessous je pourrais passer dans ces cas là une description finalement et ben là dans ces cas là je pourrais mettre un plus petit texte je pense qu'on devrait pouvoir le lire en entier je send lui va interpréter que ces deux clés là sont à récupérer c'est à dire les deux colonnes finalement on revient ici c'est parfait j'ai bien un autre test qui est maintenant modifié dans mon aim j'ai bien mon description est modifié dans la partie description on aurait pu aller un petit peu plus loin en passant par les méthodes dites de validate mais ça je vous laisserai regarder tranquillement sur la docadonis mais on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des validateurs et donc de créer des règles en quelque sorte d'écriture donc là on pourrait empêcher l'utilisation de simples integers ou choses comme ça à l'intérieur bas du du name par exemple ou le fait que ce ne soit pas nul ou ainsi de suite là on avait défini toutefois dans le tout doux comme quoi on n'a rien défini du tout donc là on pourrait avoir un risque on va le vérifier de suite de pouvoir avoir ici alors que je l'ai mis en note nullable on va voir s'il passe à passera peut-être pas pour le coup verdict verdict aussi il a l'air d'être passé donc là en fait le risque voilà le risque en fait c'est que là je me retrouve avec quelque chose de nul d'où l'intérêt du validateur qu'on aurait directement sur 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 la doc vous pouvez retrouver les infos et j'ai fait des tests avec le validateur il va très très bien simplement il faut il faut créer directement par les commandes et ainsi de suite un petit paquet installé mais mais ça va plutôt pas mal comprenez bien qu'on va pas rentrer dans tout ça parce qu'on fait vraiment le tour et on découvre seulement adonis mais ça fait partie des choses qui nécessiteront certainement d'un petit peu pousser pour essayer de comprendre finalement le le framework dans sa globalité voilà voilà on en a fini avec l'update c'était finalement pas le plus dur il suffisait de le comprendre tout simplement donc on peut se retrouver maintenant à la prochaine vidéo on va essayer d'aller voir un petit peu la partie formulaire puisque là il nous reste deux méthodes à éditer là la partie édite justement où la partie créer tous les deux du moins et on essaiera de créer quelques formulaires donc on y retournera un à du bac puisque notre front interagira forcément avec les requêtes qui sont faites ici à ce moment là on verra peut-être les réponses puisqu'il faudra qu'on redirige notre utilisateur suite à l'envoi directement de la méthode update là vers la page souhaitée ok cette vidéo était je crois un petit peu plus courte que d'habitude à peine 12 minutes j'espère que vous avez bien compris la partie update et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo où on reparlera un petit peu formulaire et puis d'ici là portez vous bien ciao ciao